Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est dans l'optique de faire savoir, à l'opinion tant nationale qu'internationnelle, les opportunités multiples de la province du Olomani que Mme le gouverneur docteur Yumba Kalengamushimi Isabelle a organisé à l'hôtel Caravia, ce vendredi 24 mars 2023, une conférence dénommée Olomani Terre d'Opportunité. S'adressant à l'assistance, Mme le gouverneur a appelé les investisseurs de s'intéresser à cette jeune province qui regorge des potentialités économiques énormes sur tout le plan. Docteur Isabelle Yumba Kalenga indique que le Olomani est une province où se pratiquent le levage, la pêche, le tourisme, l'agriculture, et plus encore les richesses minières. Elle insiste sur l'exploitation de la cassiterite, de l'or, du diamant, de la maléquite, du mercure, de la tourmaline, du fer, de l'hémérode, de l'ithium, pour ne citer que cela. A travers ses richesses, la province du Olomani est ouverte au business car sa terre offre beaucoup d'opportunités d'investissement minier. Elle en appelle donc aux hommes d'affaires de venir investir dans les Olomani, une province qui regorge d'énormes potentialités minières. Ainsi, elle l'a dit dans une expression swahili, une langue locale, Karibu Kuetu, qui veut tout simplement dire « Bienvenue chez nous ». Nous pouvons mentionner l'argent, le silver, le cuivre, le copper, le tantal, le tantal, l'or, le gold, le cobalt, le cobalt, le fer, l'iron, le calcaire, le limestone, le saline, ainsi que de pierres précieuses et semi-précieuses qui sont entre autres les saphirs, l'émeraud, la tourmaline, les corridors, les diamants, l'opale. Nous avons le secteur agro-pastoral et aquaculturel. Nous avons le secteur agro-pastoral et le secteur agro-pastoral et le fishery. Il y a possibilité de pratiquer l'élevage dans les territoires de Kanyama car comptant plusieurs centaines de milliers d'hectares et de pâtirage. Sur le plan agro-pastoral, ces territoires comptent plusieurs cours d'eau. et rivières pouvant permettre de faire des étangs. Il s'aide de noter avec force qu'elle était histoire de Kanyama. Il convient de rappeler ici que la province du Olomani a un climat tropical sa végétation de savane et des steppes. On y trouve aussi du charbon, le manganèse, le coltan, l'argile talqueuse, le quartz. Et avec ces cours d'eau, elle est traversée par le fleuve Congo et on y trouve plus de 200 lacs peuplée de plusieurs espèces à l'eau éthique. Comme témoignent ici, le directeur général de l'entreprise Mining Binary Ressources qui, depuis plus de 10 ans, cette dernière est présente dans cette province. Au nom de la société MMR on behalf of MMR Company nous remercions la province du Olomami d'avoir organisé cette conférence. We are thanking the province of Olomami for having organized this conference et de nous avoir fait honneur de présenter notre témoignage dans cet espace d'échange. MMR a étendu sa portée à travers les opérations minières et succursales commerciales dans plusieurs villes et provinces de la République démocratique du Congo. Et à ce jour, MMR travaille dans cette province de la République démocratique du Congo. Elle détient plus de 44 concessions minières. Et les deux dernières années, la production de la société s'élève en moyenne 6500 tonnes de minerais de cassiterite. La production de la société was about 6500 tonnes of cassiterite ore et 650 tonnes de minerais de coltan. Et 650 tonnes de coltan ore. Et nous soulignons que la grande partie de cette production provient de la province du Olomami. is coming from the province of Ouro. MMR exploite dans ses propres concessions minières. MMR is exploiting in its own mining concessions. Que ce soit à Kanunka tout comme à Malemba. avec des projets d'exploration et d'exploitation souterraines dans d'autres territoires de la province du Haut Katanga. With underground exploration and exploitation projects in other provinces of the Big Katanga. Notamment dans le territoire de Mitoaba. MMR dispose également d'une solide unité commerciale pour soutenir les communautés locales à travers les coopératives. Ainsi, plusieurs coopératives des quatre provinces du Grand Katanga travaillent en partenariat avec la société MMR. avec une implication directe de plus de 15 000 exploitants artisanaux. Et nous avons plus de 15 000 artisanaux qui sont encadrés par les coopératives qui sont encadrés par les institutions du ministère des Mines. Terminons en disant que la province de Tihol-Omanie a une superficie de 2,4 millions de habitants de pâturage disponibles. On y trouve aussi des espèces animales telles que le bovin, le capridé, les ovidés, le porcin et les volailles a indiqué madame le gouverneur de province. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? Triomphe Congo TV est une chaîne Sous-titrage ST' 501 ... 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